Musique Bonjour, c'est Khalilou Fadiga, ancien international sénégalais, ancien capitaine des Lyons de la Teranga. Je suis ici à Bamako pour le match sida, le foot contre le sida. Je vous invite tous aujourd'hui au stade et puis surtout, comme on dit toujours, la meilleure manière de vivre longtemps, c'est de se protéger et de protéger son partenaire. Donc prenez soin de nous. Moi, c'est Alain Traoré, je suis milieu offensif, international Burkinabé, et je joue à Auxer. J'ai un message à toute la jeunesse malienne, c'est tous ensemble contre le sida. Protégeons-nous. Moi, c'est Jonathan Pitroipa, je voulais à Hambourg, je suis milieu de terrain. Mon message est que vraiment tout le monde se protège, qu'on essaie de vraiment se battre contre cette maladie qui fait vraiment beaucoup de ravages en Afrique. J'espère vraiment pour le fait qu'on est venu ce soir pour jouer le match, c'est pour vraiment soutenir la lutte contre le sida. et on espère vraiment tout faire pour que ça évolue. Et de sensibiliser la population malienne, je soutiens vraiment cette initiative. Et puis, je lance un appel à tout le monde, à toute la population malienne, à toute la population africaine, de se préserver, de devenir nombreux au stade pour venir vraiment sensibiliser cette population pour lutter contre ce fléau. La Didiouf, footballeur international, j'ai fait un appel à tout le monde, plus particulièrement mes compatriotes africains, de se battre et de donner tant d'efforts pour ce fléau qu'on appelle le sida qui est en train de ravager le monde entier et plus particulièrement l'Afrique. Donc, on a besoin de tout le monde. On a besoin de vos efforts, on a tout besoin de vous, donc on vous fait confiance. Et Inch'Allah, tout le monde ensemble, je crois qu'on va faire de gros pas pour le chassé de l'Afrique. Merci. Je m'appelle Papis Diop, plus connu sur le nom de Papis Diop, ancien international sénégalais. Donc, on est venu aujourd'hui, c'est pour le truc du Cidafo. Je pense que c'est une très bonne initiative. Et d'ailleurs, on aurait pu le faire bien auparavant. et ce serait bien que ça se répète pour tous les ans, parce que ça fait beaucoup de gens. Et puis, je trouve que c'est une bonne initiative. Évidemment, c'est une première au Mali, même sans doute en Afrique. Ça va être une très, très bonne initiative. Et c'est bien que les organisateurs aient pu réunir un si beau plateau avec tellement de vedettes à la fois de la chanson et du sport et du football. Et avec comme objectif, évidemment, de favoriser la lutte contre le Cida et d'amener les gens à se dépister, à se protéger. Parce que c'est à travers ce genre de fait qu'on peut faire passer ce genre de message en étant gay, positif, tout en sachant qu'il y a une chose grave comme le Cida. Il faut continuer à lutter, à se protéger. Et donc, voilà, c'est pour ça que l'RFI a choisi de soutenir cet événement et essayer de relayer au mieux ce qui va se passer ce dimanche. Je pense que des actions comme celle-là, comme l'a dit le président, ça a été fait cette fois-ci au Mali. Et je pense que le but, c'est de pouvoir, à travers ça, le message sera passé. Et je pense qu'il faut qu'on continue et que ça ne s'arrête pas là. Il faut aider. Il y a vraiment un besoin. et je pense que dès qu'on aura l'occasion de pouvoir faire passer le message, il ne faudrait jamais qu'on n'hésite pas. Aujourd'hui, je pense que c'est très important pour nous aujourd'hui d'être là. Je pense que pour ce fléau, on ne peut le combattre que dans ce genre d'activité. Nous, en tant que footballeurs, il n'y a que comme ça qu'on peut apporter notre participation. Je pense que partout en Afrique, si on devait faire ce même genre d'initiative, je pense que ça pourrait apporter beaucoup de choses sur ce fléau. C'est la première fois qu'il y a eu ce genre d'événement à Bamako. Et c'était pour une bonne cause. les enfants malades du SIDA ou les autres personnes, ils ont besoin de nous, pas seulement les footballeurs. On espère vraiment que ce sera l'occasion pour toutes les autres personnes qui auront l'opportunité d'aider. et il faut le faire. Je pense qu'hier, ça a été un bon exemple. On espère que ça va continuer. C'est une première. On espère que l'année prochaine aussi, qu'il y en a d'autres, et d'autres, et d'autres, beaucoup plus derrière. Aussi, il faut remercier tous les gens qui sont là aujourd'hui, que ce soit Rigo, Eladj, Kalilou et tous les autres. Ce n'était pas facile après les vacances de se déplacer pour venir ici. Et ils l'ont fait. Et moi, personnellement, je tenais vraiment à les remercier. Je l'ai fait personnellement avec eux. Et maintenant, on espère vraiment que l'année prochaine, qu'il y en aura d'autres. Ce match à Sidafout a mobilisé du monde. Le Mali est fier. Le Mali, votre Mali. Le Mali qui est votre pays. Fier vraiment de vous recevoir ici pour un peu de temps que vous donnez et surtout beaucoup de vous-mêmes. En effet, je voudrais commencer d'abord à saluer les hauts conseils dont je suis présent moi-même, qui est chargé de gérer toutes les questions touchant au Sida, ici au Mali. Mais je voudrais ici, d'une manière singulière, saluer le remarquable travail qui a été fait par le comité. Je voudrais dire ce qu'on prie l'initiative de demander à certains d'entre vous, ceux qui ont eu le temps, viennent à Bamako pour qu'on puisse parler au Sida. J'ai le devoir de parler au nom de tous ceux qui ne peuvent pas vous approcher et vous le dire. Merci. Vous avez la reconnaissance non seulement de différents pays qui sont les vôtres, mais vous avez également la reconnaissance de toute cette jeunesse, dont moi-même et les autres, moins jeunes qu'eux, certes. Donc, pour vous dire merci pour votre déplacement à Bamako. Et je pense que de telles initiatives doivent continuer. Je crois que c'est une bonne chose. Des initiatives comme ça, je pense que c'est à t'encourager, à encourager, et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont venues de des endroits différents. Donc, on verra. Le public a répondu présent aussi. Je pense que c'est bien. Voilà, je suis content. Je suis content d'être là pour partager ce moment-là avec le public. Donc, je suis content. Déjà, je remercie l'organisateur Bouba Fane, qui a mis tout en œuvre pour que nous serions là pour participer à la fête, certes. Mais je crois que le Mali en a besoin. Vu tout ce qu'il traverse comme événement, pour moi, c'est très important que tous les Maliens soient unis pour une bonne cause. Donc, raison pour laquelle il est celui-là. Et je sens que je suis très heureux de voir tout ce bon monosat de Bamako. Je crois que l'initiative est très noble. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir le faire chaque année parce que je crois que c'est bon pour les Maliens. Et surtout, c'est une cause très noble, encore une fois, de plus. Une belle initiative. Donc, on est venu pour soutenir notre ami Bouba, pour la lutte contre la paix à Mali. Comme j'ai joué ici en tant que joueur du Real de Bamako, donc ça fait toujours plaisir de venir jouer ici. Donc, c'est un plaisir pour moi de venir jouer devant le public malien. Donc, voilà. C'est grâce au SidaFoot que ça nous permet de venir jouer devant le public pour qu'ils puissent penser aussi qu'on existe, qu'on est prêts pour notre Maliba et tout. Donc, voilà. Cette initiative, c'est une bonne initiative. Nous, on est là toujours à soutenir Bouba, à Fane, dans son rôle. Ça, c'est très important. C'est bien pour le pays. C'est une activité. Ça donne plaisir. Sur notre pays, on a besoin de ça. On a besoin de vivre. On a besoin de s'amuser pour oublier le problème qu'il y a dans notre pays. C'est important pour nous. Franchement, le Mali, on a besoin de ça. On a besoin des activités comme ça pour bouger le Mali. Non, c'est une très bonne initiative. Je suis surpris par l'engouement. Et c'est des initiatives à m'encourager, en tout cas. Quand on dit SIDA, ça touche tout le monde. C'est un club qui touche pratiquement le monde entier. Écoutez, moi, je vous dis que je suis très fier et très content d'être ici et de participer à cette fête. Et si ça peut vraiment sensibiliser le peuple malien, de vraiment s'y rendre compte qu'il faut vraiment se préserver par rapport à ça, on serait les hommes les plus heureux du monde. Comme si c'est une maladie qui touche vraiment de l'Afrique. Et puis voilà, chaque année ici, on se réunit pour fêter comme ça, pour se battre contre ça. Et puis ça, c'est une bonne chose pour l'Afrique. On est très contents d'entrer ici. Et puis voilà, je crois que c'est quelque chose de bien aussi pour le Mali. Je suis très content de venir participer. Un grand truc, c'est la motivation pour les jeunes joueurs et pour le public et puis pour la santé malienne concernant le SIDA qui est une pandémie actuellement dans tout le monde entier. Espérons que cet événement soit un parfait exemple et de sensibilisation pour les uns et pour les autres. C'est une bonne initiative. Bon, il faut que les enfants continuent comme ça. C'est une bonne initiative. Je pense que ça fait trois ans que je participe. C'est une bonne chose donc j'espère que ça va continuer et je suis content de ça quand même. Je pense que c'est une très bonne initiative. Chaque année, il y a beaucoup de personnes qui sont présentes ici pour jouer pour un match de gala. Je pense que c'est bon pour tout le monde et c'est une retrouvaille pour les joueurs qui ont joué dans les différents clubs en Europe. Donc je pense qu'on profite de cette occasion pour côtoyer, pour discuter, pour profiter et pour faire plaisir surtout au public malien par rapport à SIDA Foot. Venus pour la quatrième édition de SIDA Foot, Seedou Keita, l'international malien et toutes les autres stars du ballon rond présents pour l'événement se sont rendus au Sescom de la commune 2. Lors de la visite, ils ont passé un message de sensibilisation pour le dépistage du VIA SIDA à l'endroit des mamans et des futures mamans. C'est une bonne action de venir là et de sensibiliser les gens avec la représentante de l'ONU SIDA et tous mes amis ici présents. Je crois que c'est une très bonne chose. Je crois qu'on apporte notre pierre à l'édifice. La représentante de l'ONU SIDA au Mali a vivement salué cette visite. Nous ne pouvons que nous réjouir. D'abord, c'est l'association SIDA Foot qui les a invités. Comme vous le savez, l'ONU SIDA essaie d'utiliser toutes les tribunes possibles pour que le message passe. C'est une campagne de sensibilisation. Nous avons nos trois objectifs à atteindre pour que vraiment d'ici peu on puisse parler de zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès lié au SIDA. Dans l'après-midi, c'était au tour du chef du gouvernement de recevoir la même délégation. À la prémature, Moussamara a salué l'initiative de SIDA Foot qui se bat pour la lutte contre le SIDA tout en impliquant les stars du football. Ce que vous êtes en train de faire pour la lutte contre le SIDA est une juste cause. C'est une cause qui doit mobiliser l'ensemble de nos populations et en particulier les têtes d'affiches, quelles qu'elles soient. Parce que vous êtes considérés comme des modèles par des millions et des millions de jeunes et donc si vous épousez une cause, ça fait progresser cette cause à un niveau que nous, responsables publics, nous ne pouvons pas espérer atteindre. Donc vraiment, là, moi, je ne peux que vous féliciter. Vous féliciter et vous encourager à poursuivre dans cette direction.